Sans plus tarder, je vais vous présenter notre conférencier de ce soir et puis j'ai pris la liberté de le présenter moi-même parce que c'est avant tout un ami, une personne que je connais depuis maintenant 2003. Là, il fait semblant de ne pas m'écouter, mais je suis certain qu'il essaye de comprendre tout ce que je vais dire pour m'en reprendre tout à l'heure si je me suis trompé, mais Mario, dans l'âme, est un directeur d'école. Donc, on s'est rencontré à Calgary plusieurs années passées pour développer différents projets ensemble, dont les blogs scolaires. Mario, évidemment, est un leader là-dedans et c'est lui qui m'a initié à tout ce qu'on pouvait faire de ce côté-là. Mario fait aussi de la politique, une incursion d'environ deux ans, il a travaillé au Parlement au Québec, il va probablement vous en parler un petit peu aussi. Il est consultant, il fait des centaines de conférences. On est-tu rendu là? Oui, environ. Et puis, je sais que Mario va parler un petit peu de comment est-ce qu'on a commencé ici avec Claire, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est six ans plus tard. En 2010, Mario a fait la première conférence d'ouverture de Claire 2010, tu t'en rappelles? Oui. Et puis, ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas vite, c'est juste qu'en six ans, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, je pense que Mario va mettre la table de façon très bien ce soir pour qu'on ait justement une bonne réflexion ensemble. Maintenant, je vais vous revenir à la fin de la conférence de Mario pour vous présenter notre comité de programmation, vous donner des petits détails aussi par rapport à tout ce qu'on va faire, des petites règles qu'on a. Il n'y a pas vraiment de règles, donc ce n'est pas compliqué. On est ici pour voir, apprendre, vivre et bienvenue chez vous pendant les prochains jours. J'espère que vous allez avoir un beau et bon séjour. Juste une petite question par rapport aux salles de bain, si à l'arrière ou vestiaire ou encore près de mon bureau, pour ceux qui connaissent un petit peu l'école. Et puis, j'essaie de penser, si j'oublie quelque chose pour commencer, je ne pense pas. Mario, tu es prêt? Je vous invite à accueillir, chaleureusement, M. Mario Assenay. Bonsoir. Tellement heureux d'être ici encore avec vous cette année. Vous comprenez que les premières minutes vont être des minutes un petit peu d'ajustement, point de vue son, tout ça. J'ai beaucoup de matériel pour vous autres ce soir. Alors, j'espère que vous êtes en forme. Je vais vous faire travailler un petit peu également. J'ai intitulé ma présentation « Du réseau de l'éducation à l'éducation en réseau » et je vais beaucoup vous parler des réseaux. S'il y a un message que je veux vous passer ce soir, c'est d'essayer de voir comment on peut, après six ans, mieux s'organiser pour augmenter l'ampleur des réseaux qu'on a construits ici et que vous avez construits, évidemment, dans vos milieux. J'ai trois intentions de communication. Je veux faire un retour sur les origines de Claire. Je pense que c'est important de temps en temps de se ramener en arrière et de dire d'où ça part, d'où c'est parti cette petite aventure-là. Je veux aussi nommer l'importance « Pourquoi c'est si important que ça, travailler en réseau? » Et je veux vous donner quelques outils, quelques pistes de travail de manière à ce que vous ressortiez d'ici avec peut-être une petite liste de « to do » en se disant « Oui, si j'y crois, si je pense que c'est une bonne chose de travailler en réseau, il y a peut-être quelques pistes qu'on peut se donner. » Ça part de loin, l'origine de Claire. Ça part d'un moment donné, dans les années 80, où je suis à Offord, dans le coin de Magog, en Estrie, et j'assiste à un colloque organisé par l'Agora qui s'appelle « L'éducation, le temps des solutions ». C'est un endroit où Frédéric Bach était là, à Landbloom. Et ce que je me souviens, en particulier, que vous allez reconnaître pourquoi j'en parle, c'est qu'il y avait un directeur d'une école publique, l'école Louis-Riel à Montréal, qui avait amené à ce colloque-là une grande partie de son personnel, mais toute sa direction d'école. Et Émile, M. Robichaud, qui est un pionnier humaniste en éducation, était venu nous parler des valeurs de son école. Il était venu nous présenter au quotidien comment ça fonctionnait. M. Robichaud était là longtemps dans cette école-là, et on disait, on avait tendance à dire que c'était une école privée dans le réseau public, mais c'est vraiment un endroit où il avait réussi à installer un climat très particulier. Et moi, je me suis toujours dit, les vrais colloques, les vraies conférences en éducation, devraient toujours nous présenter comme ça des équipes-écoles. On devrait toujours être au contact d'un groupe d'éducateurs qui ont réussi à s'organiser et comment ils ont pu le faire. Roberto et moi, on s'est rencontrés à Calgary au début des années 2000. Je ne vous cacherai pas que quand j'ai débuté mon programme, où chaque enfant avait son blog en 2003, j'étais à la recherche, oui, de sous, mais aussi d'alter-égo, de gens avec qui je pouvais partager, parce que souvent, je me sentais très seul comme directeur d'une école, où en 2003, chaque enfant avait son propre blog. Et Roberto, rapidement, le courant a bien passé, et on s'est tenu beaucoup au courant, avec certains d'entre vous ici, de ce qu'on appelle des édus-bloggeurs. Dans les années 2000, 2002, 2003, 2004, il n'y en avait pas tant que ça, encore moins au Québec, qui utilisaient les blogs pour objectiver leur pratique. Des gars comme Will Richardson, David Warlick, Steve Argudden, Jeff Utec, Tim Starmer, c'est des gens qui ont été très importants pour nous autres, parce qu'ils nous ont refilé des tuyaux, ils nous ont aidé au niveau des problématiques qu'on rencontrait, et c'est très, très important. En 2007, on s'est rencontrés les édus-bloggeurs d'un peu partout, qui travaillaient avec cette problématique-là, et à Atlanta, on a fait un genre de head camp. Et le feeling d'être dans son agrégateur, là, des fois on dit le feeling d'être dans son tweet deck, parce que personnellement, vous vous côtoyez virtuellement par le web, mais c'est le fun de se voir une fois de temps en temps. Moi, je me souviens de ce colloque-là à Atlanta, où je voyais Will Richardson. J'y parlais, on se parlait, on s'échangeait des trucs. C'est tellement important de se voir. Alors, c'est en raison de ça qu'on s'est dit qu'il faut en faire plus souvent des conférences de ce genre-là. Sans vouloir aller trop vite, je vous parle de l'importance des head camp, des edu-com, de ces conférences-là où tout n'est pas que justement des conférences, où il y a moyen de parler à des élèves, des enseignants, il y a moyen de sortir, puis d'entrer où bon nous semble, il y a moyen de se ramasser deux ou trois d'un coin et de dire, bien moi, mon atelier, c'est de te partager telle affaire. L'idée qu'il y ait un peu de désorganisation dans les conférences, ça vient de ces conférences-là sous la forme de head camp. Mais, à Philadelphie, dans une école qui s'appelle le Science Leadership Academy, il y a ce genre de conférences-là à chaque année depuis quelques années. Chris Lehman, qui est le directeur d'école de cette école-là, a été très important dans l'organisation, sans que vous le sachiez, de cette conférence ici parce qu'on a beaucoup calqué l'horaire, le flot des discussions de ce qu'eux vivent. C'était la semaine dernière à Philadelphie, c'est à chaque année comme ici. Et c'est une école un peu particulière. C'est une école qui a été démolie parce qu'il avait trop de difficultés avec les détecteurs de métal, avec la drogue, avec la violence, ça ne marchait plus. Et quand ils ont engagé Chris pour relever l'école, ils ont parti avec la direction, ils se sont fait aider par le Benjamin Franklin Foundation et ils ont concocté un nouveau milieu. Et aujourd'hui, quand on y va, c'est fascinant de voir comment c'est les enfants, les élèves qui sont les gardiens, les gardiens des valeurs, mais les gardiens aussi, quasiment de sécurité. Si on se promène et qu'on s'éloigne un peu, on s'en va dans des endroits où on n'est pas trop sûr qu'on a le droit d'aller, il y a un jeune homme qui va venir nous voir, une jeune fille qui va venir nous voir, « May I help you? Is there something wrong? » C'est eux qui ont un peu comme le contrôle. Et ce soir, c'est rare que je porte ça, c'est mon sarro de SLA. Chris m'avait offert, un peu comme si j'étais un enseignant de cette école-là. Et dans des moments importants, c'est le leadership académique. Avec Roberto, on est allé à Autran, on est allé avec des élèves. On a voulu, en revenant de là, se dire « je pense que là, mon école, il parlait d'ici, on est mûr pour essayer de s'organiser de manière à en faire un webcamp. » Et c'est à partir de là, avec des communications web, avec les précurseurs qui sont sur le comité dont, tout à l'heure, Roberto va vous les présenter, c'est comme ça qu'on en est arrivé à concocter cette rencontre-là. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'on voit bien depuis quelques jours qu'il y a un certain buzz sur la toile, les éducateurs se disent « hey, bon, et plus on a ouvert, plus on a mis de backchannel, plus on a mis de possibilités pour les gens qui ne sont pas ici de voir ce qui se passe en dedans, bien, plus on a quand même l'impression qu'il y a une valeur ajoutée à être ici. Et moi, je suis très heureux de voir qu'il y a autant de monde qui continue de se déplacer parce que oui, on sait qu'il y a une valeur ajoutée à être ici. Et une des raisons pour lesquelles il y a une valeur ajoutée, c'est que vous allez entendre parler d'élèves. Il y a des élèves ici qui vont vous parler. Je vous demande d'en profiter. Soyez pas gênés. Allez les déranger. Allez les questionner. Ça fait longtemps que je viens ici. Moi, j'ai eu la chance qu'on m'ouvre les portes pour un peu d'accompagnement, puis beaucoup de discussion. J'en ai rencontré quelques-uns avant de venir. Alors, je vous demande de les écouter. Évidemment. On va voir comment c'est ça. Je m'appelle Maxime Veilleux. Yannick Boutjot. Je m'appelle Jessica Mador. Je m'appelle Christopher Alder. Je m'appelle Chris Tectier. Bonjour, je m'appelle Delina. Bonjour. Bien, moi, mon nom, c'est Joanninette. Mon nom, c'est Francis Chatier. Bien, mon nom, c'est Nietzsche Nadoub. Mais pour moi, là, écrire sur Internet, ça me donne plus d'idées qu'avoir juste un crayon pour une feuille. J'aime beaucoup qu'on travaille avec Google Docs. Oui. Parce qu'on peut prendre nos projets qu'on a commencé à l'école, puis les continuant à la maison. C'est plus facile comme ça. Bien, j'aime beaucoup travailler avec les ordi en classe, mais surtout activités parascolaires. Je fais la radio étudienne, puis dans le temps, on a des activités comme la journée de leadership, on a monté à Saint-Anne pour présenter la radio à Katibédia. Bien, ça change que tout le monde peut voir ce que tu écris. OK. Tu ne gardes pas juste sur Twitter, tout le monde peut le voir. OK. Ça te donne comme une liberté. Bien, quand on met quelque chose sur le blog, on a un texte. Puis là, si le monde la garde notre texte, ça veut dire qu'on va plus s'impliquer pour mettre les plus beaux mots, puis pour qu'il va être en niveau. Comme Mme Dany, elle a un blog, elle écrit qu'est-ce qu'on va faire dans la semaine dans la vol, bien, c'est la robotique. OK. Puis on fait, pour mal tout le monde, on fait des voitures. OK. Puis là, bien, c'est dans notre tête, parce qu'il faut que ça fasse rouler les roues, puis qu'il faut s'en avais. OK. Puis là, nous autres, plus qu'on en fait, bien, plus qu'on a essayé de faire les chars plus vite. OK. Puis l'autre affaire que j'aime, c'est pendant BEE. Hum-hum. Moi, je viens de faire, je viens de faire contrôler un drone. OK. Avec la réalité, puis là, il faut faire un projet avec ça, puis mettre l'école, puis montrer c'est quoi notre école. Est-ce que le drone, il y a une caméra dessus? Oui, il y a une intégrée. OK. Puis on a acheté une GoPro. Ah, OK. Puis il y a tout pendant BEE que l'autre journée que je fais, je fais des TEDx. Il fait des TEDx, quelque chose. Nathan, je n'ai pas pu couper parce que je le trouvais tellement beau à raconter, ses trocs, puis, tu sais, il a fait qu'il roulait dans la tête. Ils sont tous comme ça. très, très stimulés par, évidemment, les objets qu'il y a autour d'eux, mais par les profs qu'ils ont, par les expériences, par les erreurs, par les bons coups. Et je vous invite véritablement, quand même assez fascinant, on est dans une école où, depuis deux ans, en fait, ils l'ont fait en 2013, ils le font en 2015. Ils se sont soumis, entre guillemets, au format des TEDx. Je les ai rencontrés, l'équipe ne va pas tellement longtemps, j'étais à Québec, puis on a parlé une quinzaine de minutes sur toutes sortes de trucs qu'on peut se donner. C'est fascinant l'ampleur des usages qui se passent ici. Je vous invite à regarder ça de proche. Ce n'est pas facile en éducation. Beaucoup de désordre, en apparence et en réalité. L'espèce de chaos, souvent, qu'on voit de l'extérieur, il n'est pas juste fictif. Et une des choses, moi, qui m'a rejoint, c'est de voir un peu l'obsolescence qui, parfois, anime le fait qu'on empêche les changements d'arrivée. Ce n'est pas évident pour des jeunes d'entrer dans des maisons, parce que moi, quand j'étais jeune, quand j'étais petit, il y avait des choses à l'école qu'il n'y avait pas chez nous. C'est intéressant d'aller là parce que je pouvais faire des choses avec des objets et des amis, mais il y avait de l'attrait à y aller à l'école. Aujourd'hui, davantage qu'avant, c'est presque plus payant de rester à la maison. La maison est mieux équipée. On ne parle pas du centre d'apprentissage. Dans les écoles, en général, il n'y a pas tout ce qu'il faut. Et souvent, ce qu'il y a est moins performant. Et une des raisons, c'est peut-être ça. C'est peut-être le fait qu'on a investi beaucoup dans les armements. Il y a dans des pays assez surprenants où c'est vraiment l'enfer aux États-Unis, en Russie, dans les Émirats arabes, ça fait vraiment peur. On parle des chiffres de 2012. Je ne sais pas si vous voyez dans le graphique, quelque part, c'est mentionné que 28% de la population en Afghanistan s'élire. C'est beau envoyer l'armée dans des coins de même, mais quand il n'y a pas si peu de monde qui savent lire. À chaque âge, on s'est battus avec des objets. On se bat encore avec les ordinateurs, ce n'est pas évident. Je veux attirer votre attention ce soir sur les possibilités d'Internet. Parce qu'on va parler des réseaux, mais le réseau des réseaux, c'est Internet. Évidemment, ça évolue tout ça. Il y a un site avec lequel je travaille beaucoup, qui est le site de Michel Cartier, qui renferme une foule de documents pour aller voir un peu comment, collectivement, on peut profiter des occasions que le web nous fournit. Et je vous dis que, dans le fond, toute la question en bleu, en bas, de la socialisation, du fait que maintenant, l'innovation devient de plus en plus possible, il faut réaliser que l'Internet qu'on connaît en ce moment et celui qu'on va connaître dans les prochains mois, ne ressemblera même pas à celui qu'on a découvert en 1995, lorsque c'est devenu grand public. Alors, tout le chemin est ouvert par en avant. Et ça a beaucoup d'impact au niveau de la gestion. On s'aperçoit que ce qui est top-down a beaucoup plus de difficultés à passer. On est dans un mode où ce qui se passe à côté de nous est extrêmement important. Et ça change autant ce qui se passe dans la classe que dans l'administration. Je ne veux pas vous faire croire que c'est Internet qui a inventé les réseaux. Je ne veux pas vous faire croire ça. Ça existait avant. Mais c'est toujours intéressant, j'aime ça faire l'expérience, quand j'arrive dans des écoles, de demander aux jeunes, ça fait combien de temps, d'après vous autres, que ça existe? On est dans une période, je pense que c'est la première fois, où tous les enfants qui sont dans les écoles au Québec, au Nouveau-Brunswick, au Canada, ils sont nés et Internet existait. Alors, j'ai fait un test avec ceux du CAHM, après leur avoir posé toutes sortes de questions sur ce qu'ils faisaient. Ils n'écoutaient pas tellement leurs réponses. Regardez les points d'interrogation qu'ils ont dans le visage. C'est souvent ce qui parle le plus, d'ailleurs, le visage. Ça ne doit pas faire si très longtemps, longtemps, longtemps. Je dirais quelle année que c'est arrivé à peu près? 80. Je suppose que ça doit faire longtemps. Est-ce que tu as un chiffre comme ça? 1980. Je dirais 1960. 65? 45. Ouf. Je ferais après à dire les années 70. Ben, est-ce que tu finis, là, que je pense que c'est long? Après, oui, ben, les années 2000, 2002. Ça fait longtemps, non? Ça doit faire une bonne vingtaine d'années. Je dirais qu'on a un vélo comme 22. Je dirais une bonne vingtaine d'années. C'est l'année 1900. Ils prennent ça pour acquis. Ça a toujours existé. Il n'est rien arrivé avant. Alors que nous, nos usages, nos structures scolaires, nos classes, tout a été bâti avant que ce soit là. Et c'est plus ou moins facile de s'adapter. Mais eux, prennent ça pour acquis. Ils ne savent pas quand est-ce que ça a été inventé. Alors, il faut en prendre conscience jusqu'à quel point ça change parce qu'eux, ils ont le sentiment d'être connectés avec le monde. Ils ont le sentiment d'être vraiment bien branchés. Et c'est une des raisons pour lesquelles on doit s'occuper maintenant des réseaux. Bon. Mon copain John Osborne a parlé des wire-harkies. Qui connaît le concept des wire-harkies? Ici, levez la main. Bon, ça vaut la peine que je vous en parle. On parle des hiérarchies. On parle des wire-harkies. Dans le fond, c'est la contraction de deux mots, wire et hiérarchie. C'est une dynamique à double sens où le pouvoir et l'autorité s'échangent dans les wire-harkies. Sur la base des connaissances acquises, de la confiance et de la crédibilité. Parce que les personnes sont interreliées. Dans le fond, l'idée qu'il y a en arrière des wire-harkies, c'est de se dire qu'il y a un nouveau principe d'organisation qui émerge. On passe de hiérarchie à un autre mode de regroupement où les silos tombent. Et où l'autorité n'est moins basée sur le titre et la fonction que sur ce que je sais. sur mes compétences. Et c'est en partie ce qui change les organisations. Regardez combien qu'il y a dans le mode des hiérarchies versus le wire-harkies, combien il y a de connexions. Vous voyez que dans un mode où on est interconnecté un peu plus en coopération, il y a beaucoup plus de connexions. Et c'est dans le nombre de connexions souvent qu'on peut reconnaître l'intelligence collective. Je vous invite à lire ce que John Hasben a fait autant sur son site web que dans ses livres. Mais je veux attirer votre attention sur toute l'évolution et l'opportunité que ça crée qu'on passe d'un monde hiérarchique à un monde wire-harkies. Et d'un point de vue de ce qu'on va inventer comme dynamique de groupe, encore là, on est au début. Dans les silos existants, il y a déjà des communautés qui prennent forme parce qu'à cause de la capacité qu'on a d'échanger de l'information, même si on met des blocages un peu partout, il y a de nouvelles alliances qui se font. Et ce n'est pas basé sur les titres, les postes, les pouvoirs, les conventions collectives. C'est basé réellement sur l'information qui circule. Et ça change la donne. La confiance qui est inhérent dans les réseaux qui se créent dans nos organisations devient beaucoup plus stimulante et créatrice. Ce n'est pas parce qu'on a mis des objets technologiques dans les mains des organisations que les wire-harkies se sont retrouvés à prendre racine. Les objets technologiques, je vois une chaise, je suis supposé comprendre en la voyant que c'est fait pour s'asseoir, les affordances, ça a une limite très rapidement. Très rapidement, on la rencontre, la limite. On a beau avoir envahi dans les écoles de tableaux blancs d'ordinateurs, ça n'a pas provoqué automatiquement les changements qu'on voulait que ça provoque. Parce qu'une autre partie des affordances vient des liens sociaux qu'on a entre nous. Et là-dessus, je vous invite à lire Stéphane Allaire, ceux qui étaient là dans les années passées. Il est arrivé, Roberto, ça fait deux ou trois ans que Stéphane est venu le voir, ou Patrick peut peut-être le dire. C'est un gars qui a commencé à bloguer de très bonheur, un peu comme nous autres, au début des années 2000. Et maintenant, il est chercheur à l'UQAC et il a beaucoup réfléchi sur les notions d'affordance. Je prends à la fin l'intérêt du concept d'affordance, ça se limite plus aux possibilités offertes par un outil donné à ce qui survient lorsque l'individu l'utilise. Mais aussi, c'est ça qui est le plus important, à ce qui se produit quand un individu interagit dans un contexte social donné. C'est-à-dire qu'au sein d'une communauté d'individus, il y a des valeurs communes, il y a des pratiques communes, il y a des usages. Et c'est ça qui fait que l'objet technologique prend tout son sens. Alors, évidemment, ceux qui pensent que d'un bureau de premier ministre ou d'ailleurs, on décide qu'on va envahir les milieux d'objets et ça va faire le travail, on se trompe. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et il n'y aura pas non plus qu'un seul objet qui va pouvoir stimuler les usages et qui va pouvoir varier les contextes d'apprentissage. Oui, l'objet livre en crée aussi aujourd'hui une sorte d'affordance. C'est un peu l'inverse de notre paradigme à nous. Mais ce n'est pas parce que les jeunes sont hyperconnectés, ce n'est pas parce qu'il y a partout des stimulations technologiques. Il y a des statistiques là-dedans, difficiles, avec sa bicyclette. Ça ne veut pas dire que la job est faite. Ça ne veut pas dire que parce que des jeunes enfants de 3-4 ans manipulent des iPads, que ça, pédagogiquement, ça va provoquer ce qu'on veut que ça provoque pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Il y a des interventions, des liens sociaux, des valeurs qui doivent créer l'affordance, qui précipitent de manière très concrète les usages qu'on va faire. Bon, je ne vous ferai pas le coup de vous parler des digital narratives. On a déjà abondamment parlé ici. Comme plusieurs, moi, j'aimerais mieux parler des 3C, la génération C, communiqué, collaboré, créé. On a parlé beaucoup de la révolution. M. Cyrulnik a parlé de mutants, dans le sens de mutation. Ce n'est pas nécessairement ça leur cerveau qui a changé, comme le fait qu'on est en place à une véritable révolution. Et aussi une tempête parfaite. Il y a vraiment un contexte lié à la synchronicité d'un paquet de phénomènes qui fait que les écoles sont véritablement bousculées. Mais, comment ça se fait qu'il y a juste dans l'école qu'on parle de nouvelles technologies? C'est plus nouveau, là. Ça fait un grand bout de rapport à dire que ça n'est plus nouveau, là. Le monde numérique nous a envahis et ce n'est pas nouveau. Comment ça se fait que dans les classes, actuellement, le sujet où se parler entre personnes, c'est presque considéré comme une mauvaise chose? Je ne sais pas comment vous menez vos classes ou vous voyez comment ça va dans les classes, mais c'est encore un lieu où on doit se sentir coupable de parler à quelqu'un. C'est encore important, le lieu classe, mais est-ce qu'on se demande assez qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux en dehors de la classe? Et je parle presque pour tous les niveaux d'enseignement. Ça aussi, il y a une réflexion à faire à cause de la tempête parfaite. Les étudiants, les élèves considèrent qu'un travail sérieux, c'est un travail qui est diffusé. Aujourd'hui encore, un professeur va dire, amène-moi ça, tu travailles pour moi, ça va s'arrêter là. C'est comme un non-sens. Vous le savez, on en parle souvent entre nous. Le phénomène web a fait que la moindre petite photo, le moindre petit texte, la moindre petite... geek de musique, il s'en va ailleurs. Les gens, vous savez, les parents qui écrivent en arrière de leur photo, Stéphanie, 10 ans, telle date... L'enfant qui voit ça, il ne comprend pas. Tu écris en arrière de ta photo, tu la mets dans un scrapbook, tu regardes ça trois fois dans ta vie, c'est quoi l'affaire? Tu as pris une photo, diffuse-la, montre-la, pars-en. Alors, il y a encore là une fracture dans le fait qu'on fait travailler des jeunes dans des contextes où on ne diffuse pas ce qu'on fait. Je comprends qu'il y a tout le contexte des apprentissages et du « in progress » qui fait qu'on est gêné parfois de montrer nos propres lacunes. Et là, à un moment donné, il va falloir dépasser ça. C'est très important. Alors, toute la question de la tâche des enseignants, toute la question de comment on s'organise pour faire face à cette tempête parfaite-là, il faut tenir compte de ce que vous savez déjà et que je n'ai pas nécessairement le goût de trop élaborer ce soir. Je vais vous parler davantage de comment on peut travailler mieux en réseau. Sur le multitâche, on a eu des bonnes conférences ici. Méfions-nous de la capacité supposément meilleure qu'ont les jeunes d'être multitâche. Ce n'est pas si vrai que ça. Rappelons-nous ce que Mark Ponsky est venu dire. Mais il faut se mouiller, il faut se salir. Les jeunes ont besoin, les garçons en particulier, d'avoir des usages adaptés à ce qu'ils sont. Il n'est pas des robots non plus. On a besoin de retrouver dans nos expérimentations des gains en temps. On a besoin de savoir que ce qu'on va faire comme enseignant, qui va nous coûter cher parce que ça ne va pas aller aussi vite que d'habitude, on va retrouver de l'oxygène à quelque part. On a besoin de comprendre que ce qui se passe très loin de nous a des répercussions dans nos classes, à côté, dans nos milieux, même si ça se passe au bout du monde. On a besoin moins peut-être de fréquenter des chantiers non fréquentés que de prendre les lieux où on est d'habitude, les chemins qu'on prend, mais de les prendre différemment. On a besoin de ne pas censurer. On a besoin d'avoir le droit à l'erreur. J'ai mis ce dessin-là. À Autran, quand j'étais allé à Autran, j'avais été surpris. Il y avait quelqu'un qui dessinait pendant qu'on travaillait en groupe. On était une quinzaine. Pendant qu'on travaillait, il faisait des caricatures pour faire rire les gens. Moi, j'étais un peu choqué de voir qu'il n'y avait pas de discipline, qu'il n'y avait pas d'ordre. Le gars, il faisait rire. Mais c'était quelqu'un qui était payé, qui était rémunéré. C'était le seul, d'ailleurs, dans le groupe qui l'était, pour mettre de l'oxygène dans nos discussions. Alors, tout ce qui est ouvert a tendance à être plus constructif. Le ludique, aussi. On peut s'amuser dans n'importe quelle situation, même quand ça a l'air sérieux. Il y a une caricature de charbes qui dit que c'est plus facile, dans un sens, de faire rire, de faire chier les terroristes que de faire rire les profs. Les jeunes qui s'identifient beaucoup aux révolutions qui se passent. Ça, je ne sais pas véritablement si c'est un dessin d'enfant. Je n'ai pas trouvé l'origine. Donc, des fois, il faut se méfier de ce qu'on fait dire à des enfants. Mais c'est quand même beau. C'est quand même profond comme message. Le crayon brandi qui annonce la prochaine révolution. Nos jeunes sont différents. Un gars qui a reçu un prix Nobel qui vient dire, les enfants, ils pensent moins à chercher un emploi qu'à ancrer. Marc-André Girard parle beaucoup de ce que les enfants auraient le goût de dire à leurs enseignants. J'aimerais ça que vous preniez deux minutes. On va prendre deux minutes. Vous pouvez le tweeter ou vous pouvez le dire à votre voisin. Dans les deux prochains jours, jusqu'à samedi midi, qu'est-ce que je veux me dire à moi-même? Si j'avais à résumer ça en 140 caractères ou en une phrase, quel message je veux m'envoyer à moi-même qui va me motiver pour les 48 prochaines heures ici, pendant que je suis ici? Qu'est-ce que je vais chercher? Qu'est-ce que je vais essayer de trouver? C'est quoi que je sais, mais que je ne veux pas m'avouer ou encore que je résiste? Je vous laisse deux minutes. Partagez ça avec votre voisin ou tweetz ça. Qu'est-ce que je veux me dire qui va me donner la motivation pendant mon séjour éclair? Merci. 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 OK. Alors, j'ai vu défiler beaucoup de belles propositions. On a la chance d'avoir quelqu'un qui, en plus, garde ça dans ses archives. Vous vous en êtes parlé entre vous. À l'aide des réseaux, qu'est-ce que je peux faire de mieux que ce que je vis actuellement compte tenu de la lourdeur de la tâche et compte tenu du grand potentiel qu'il y a avec le numérique? Bon, vous avez quelques trucs un peu statistiques. Moi, personnellement, j'aurais enlevé Google+, j'aurais mis LinkedIn là-dedans, mais bon, il y a toutes sortes de leviers intéressants qu'on peut utiliser parmi les réseaux sociaux. Il y en a des vintage, il y en a des nouveaux, il y en apparaît. Alors, ce soir, ce n'est pas le but de ma présentation que de vous détailler tout ça, mais il y a des outils, bien évidemment, où on rencontre plus d'enseignants et de direction d'école. Sur Facebook, je veux surtout attirer votre attention sur une chose, c'est qu'il y a moyen de baliser les interventions sur Facebook. Et j'ai vu passer, dernièrement, beaucoup de contrats, de contrats Facebook, que des parents et des enfants se donnent. Et je vous invite à faire circuler des exemples de ça. Moi-même, je vais en faire circuler dans les prochains jours. Je trouve ça intéressant qu'on puisse travailler avec ces réseaux-là qui existent et sur lesquels la majorité des jeunes sont. Le modèle SAMIR, ce qu'on appelle la roue pédagogique, selon M. Carrington, je le trouve intéressant parce que ça donne un peu, avec les réseaux, comment on peut tranquillement, pas vite, avancer. On parle dans ça de substitution, d'augmentation, de modification, de redéfinition. Autrement dit, n'ayons pas peur au départ qu'on fait la même chose qu'on faisait avant, mais autrement. C'est peut-être le début d'un processus d'appropriation. Ça ne veut pas dire tout de suite qu'on doit être dans des nouvelles tâches, qu'avant, on se disait comment je pourrais faire pour faire ça, si j'étais capable de faire ça, ça aiderait tellement mon enseignement. Surtout les directions d'école, allons-y mollo, n'espérons pas tout de suite tout révolutionner. Mais tenons contexte, tenons compte du fait que les jeunes et les enseignants sont de plus en plus mobiles, ce qu'on appelle la mobiquité. Et tenons compte aussi, j'entendais des DG de commissions scolaires se parler de ne pas tellement longtemps, ça doit être pareil dans les districts. Quand on demande en reddition de comptes de faire l'inventaire des classes d'une commission scolaire où il y a des TBI, où il y a des ordinateurs, ce n'est pas que ça. Il faut aller voir au niveau des usages. Et ça, c'est très, très important. Bon. Vous connaissez mon amour des blogs. Je continue de croire que c'est le meilleur des médias sociaux qui existent, pour toutes sortes de raisons. Autant sur le plan marketing, parce que ça référence bien les traces qu'on laisse de notre école, que sur le plan éducatif, parce que c'est tellement plaisant pour des jeunes de pouvoir s'exprimer à travers ces médias-là. Au centre d'apprentissage, vous allez en rencontrer, des usages autour des blogs. Ne gênez-vous pas pour demander aux professeurs. Moi, l'expérience la plus fascinante, c'est vraiment celle de la jeune écolière écossaise. C'est vraiment fascinant. À chaque jour, elle prenait des photos de ses repas. Quels sont ceux qui connaissent son aventure? Quand même, pas tant de monde que ça. C'est quelqu'un qui était assis dans sa cafétéria d'école, qui prenait les photos de ce qu'elle mangeait, puis elle racontait un peu comment ce qu'elle mangeait, ce n'était pas toujours terrible. Il n'y a personne dans l'école qui savait qu'elle faisait ça, mais très rapidement, elle s'est développé un lectorat incroyable. Dès que la direction de l'école a été informée qu'elle avait une vedette dans son école qui commençait à générer des trafics incroyables, le réflexe de la direction a été d'interdire. la publication. Il l'a obligé à fermer son blog. Et là, elle a fermé son blog. Et là, les gens se sont mis à protester. Les gens se sont mis à faire une pression incroyable. Vous écouterez Clay Shirky, qui est l'auteur de « Here comes everybody » raconter cette histoire-là. Et finalement, la petite fille, on lui a repermis de continuer. Et là, elle est devenue quelqu'un qui ramasse des fonds pour aider une organisation qui, dans le tiers-monde ou à des endroits où ça ne va pas nécessairement très bien, elle a ramassé, j'ai fait le décompte pour le fun, 143 860 euros dans un truc. C'est une opération qui s'appelle « The Mary's Meal ». Alors, elle est devenue non seulement très populaire, mais elle a fait quelque chose avec ça. Et c'est tout simplement la publication journalière dans son blog qui l'a amené là. On commence à avoir de la recherche documentée. Je reviens à Stéphane. Stéphane a produit de la recherche où il explique, dans des petites vidéos, dans de la littérature, tous les avantages de la motivation. Évidemment, on n'a pas tout prouvé, puis on n'est pas encore à un niveau où on en a tant que ça des usages qui nous permettent de faire de la recherche longitudinale. Mais il y a quand même certaines évidences qui commencent à être claires. Pour ne pas faire de jeu de mots. Écrire régulièrement, ça améliore l'écriture. C'est en écrivant qu'on s'améliore. Écrire pour un lectorat, ça améliore aussi. Ça, c'est des choses qui ont quasiment des vérités de la palice. Moi, je me souviens, en termes de réseau, j'étais directeur d'une école à Coaticouc, le collège Rivier, où on s'était dit, on veut s'en donner une politique du français, du bon français. Puis, avant même Internet, on s'était mis à répartir sur l'ensemble de l'école la charge de donner la note de français. Le professeur de français avait sa note de français, avait ses propres évaluations de l'oral et de l'écrit. Mais il avait dit aux autres enseignants, je vous donne 20 % de ma note. Quand les enfants feront des travaux dans vos classes, en chimie, en maths, en univers social, et qu'ils auront quelque chose à écrire ou qu'ils auront un oral à faire, ne comptez pas ça dans votre note, dans votre matière à vous. Je vais vous donner une portion de ma note, parce que vous êtes des collègues, puis je le sais que vous autres aussi, vous avez un intérêt à ce que les enfants sortent de notre évoluant avec un meilleur français possible. Ils ont même poussé l'audace jusqu'à donner 10 % de la note aux surveillants et aux animateurs de vie étudiante, qui se concertaient à chaque étape pour regarder tous les élèves. Lui, dans le cours, il sac comme un chantier. Ce n'est pas un problème de religion sacrée, c'est un problème de vocabulaire. Il n'est pas capable de mettre des mots dans les émotions qu'il vit. On s'était transformé dans un réseau où, pour avoir des bons résultats en français, il fallait que tu te méfies de tout le monde, il fallait que tu sois correct. Pas juste avec ton prof de français, avec toute la communauté. Alors, il y a moyen d'innover dans l'apprentissage de la langue si ça devient la tâche collective, pas si c'est juste l'intérêt d'une personne. Et je sais qu'on n'écrit pas beaucoup les enseignants, les administrateurs. Je vous invite à en suivre, j'ai fait par exprès. Parce qu'ici, il faut se suivre, il y en a plusieurs d'entre nous qui bloguons, qui écrivons, qui faisons de la veille, qui sommes des bons curateurs. Bon, il y en a quelques-uns là. Moi, c'est des gens que j'apprécie beaucoup suivre en anglais, en français. François Jourd, un professeur de philosophie. Il y a vraiment beaucoup d'attrait à générer du contenu parce que les utilisateurs qui prennent le temps, pour nous autres, ça devrait être organisé au niveau d'une veille. Notre réseau prend de l'importance. Des choses que vous savez déjà, que je vous rappelle, au niveau de Twitter en particulier, l'Institut de Twitterature comparé. Il y a des profs qui ont commencé à faire des usages vraiment chouettes de Twitter, avec juste les 140 caractères. Jean-Yves Fréchette, lève-toi donc. Ceux que ça peut intéresser, allez voir Jean-Yves. Jean-Yves est un précurseur dans ça. Les tweets classes. Il y a 364 classes au 13 janvier dernier. Il y en a beaucoup. Alors ça, c'est des gens qui ont développé des pratiques. On se met en réseau avec eux autres et on essaie des choses. Il y a un forum sur Facebook. 10 700 membres. Qui est membre de ce forum-là, l'éthique en éducation? Il y a encore de l'espace, hein? Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'usages, de conseils, conseils, pratiques qui se donnent là. Les gens posent leurs questions. Il y a toujours quelqu'un qui apparaît, qui répond. Les gens de Challenge You, M. Gagnon, Pierre Gagnon, lève-toi donc, Pierre. Il y a là, vous irez le voir. C'est un autre travail en réseau. Les MOOC, des MOOC, les environnements ouverts d'apprentissage, pas nécessairement des MOOC tout le temps, mais des lieux où ils se donnent de la formation et on peut participer. Parce que ça ne passe pas tout dans la tête des conseillers pédagogiques et des cadres, la connaissance de votre métier, de votre profession. Ça vient de partout. Et pour ça, il faut penser à nous d'abord, avant d'être en classe, d'essayer des usages. Il faut se donner notre propre formation, notre propre littérature numérique, notre propre « personal knowledge management ». Et Laurence a bien résumé ça. C'est dans la posture d'apprenant qu'on y arrive. C'est en se considérant soi-même en apprentissage. Donc, pouvant aussi faire des erreurs, qu'on est capable d'y arriver. Je vous suggère le modèle de la communauté, parce que c'est un modèle sur lequel j'ai beaucoup travaillé et où on est capable d'être pris en main, solide. Bruno Bouteau, qui est un type que je travaille avec beaucoup, parlait de deux choses pour une communauté. Des gens qui font ensemble les mêmes choses, qui ont un lieu d'activité commun, et une identité stable. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du lieu commun où ils font des choses, ils ne changent pas tout le temps d'identité. Ils sont des personnes qu'on peut reconnaître. Des fois, certains utilisent des pseudonymes. Ça va. On est capable de composer avec ça. Je trouve que cette diapo-là est intéressante. C'est des facteurs qui peuvent influencer la participation à une communauté. On en a plusieurs. L'instrumentation, l'importance d'avoir accès à des outils, des instruments pour pouvoir travailler. Le langage. Il y a des gens qui ont des craintes par rapport au fait de s'exprimer à l'oral ou à l'écrit. Il faut trouver un moyen de contourner ça. L'intégration, l'accueil. Quand est-ce qu'on voit passer un nouveau membre dans nos lieux communs, et qu'on prend le temps de dire, bien, bienvenue. Je n'ai jamais remarqué que tu t'intéressais à ce sujet-là. Peut-être que tu étais là depuis un bout de temps. Je ne t'ai jamais vu passer. Bien, bienvenue. Si je peux faire quelque chose, n'hésite pas. L'accueil. Et, évidemment, tout ce qu'il y a autour de l'organisation, de la gouvernance. Il y a des rôles dans des communautés. Et dans notre communauté d'éducateurs, on s'en donne sans trop le savoir. L'accompagnement. Parfois, il faut prendre le temps d'expliquer à quelqu'un. Parfois, il faut se dire, je t'ai choisi. Abandonne pas, là, parce que toi, tout ce que tu, en termes de curation, tout ce que tu partages, si tu arrêtes de le faire, ça va me manquer. Alors, dites-le, vous comptez sur les autres, puis aussi, bien, annoncez vos couleurs de temps à autre. Je m'occupe de ce bout-là. Ça crée plus de signal et ça enlève un peu de bruit. Les gens ont réfléchi à ça, parce que vous savez que le métier d'animateur de communauté commence à exister. Il y a des gens qui ont même une espèce de méthodologie pour bâtir des communautés. Alors, quelques règles de fonctionnement, ce n'est peut-être pas utile tout le temps avec des profs, mais des fois, quand on arrive, puis qu'on voit des estimations qui tournent en rond, des gens qui se chicanent, peut-être qu'on pourrait intervenir. Téléphonez-vous donc, écrivez-vous donc publiquement. C'est plus drôle, comment ça s'en va. Le groupe de Thérèse Laferrière à l'Université Laval a bâti au sein d'une communauté de pratique des rôles, comme je vous parlais. Puis, regardez l'importance, c'est peut-être de loin, ce n'est pas tout à fait facile à voir, mais voyez toute la somme des rôles possibles. Facilitateurs, animateurs de contenu, parrains, membres fondateurs, techniciens. Il y a toutes ces fonctions-là maintenant qui sont documentées, à part toutes sortes de noms, les animateurs d'ailleurs. Ce n'est pas toujours des animateurs de communauté. Et moi, je m'en sers beaucoup en dehors du milieu de l'éducation parce qu'on s'aperçoit que vu que l'information circule, ça donne, ça fait appel à des modes de gouvernance assez élaborées. Je vais passer ces diapos-là, je vais aller un petit peu plus loin parce que je veux parler absolument de ce que Michel a fait comme travail. Qui a vu passer ces documents-là qu'elle a publiés récemment? Il faut que vous gardiez ça. C'est une de nos collègues, elle enseigne au cégep. Comment utiliser les réseaux sociaux pour se développer professionnellement? C'est bien fait, c'est précis, c'est des beaux trucs, autant dans la classe qu'en dehors, même avec des outils comme Facebook, Google, les forums, elle prescrit des choses très claires sur les comportements qu'on peut avoir qui vont maximiser notre appartenance au réseau. Des choses simples. Alors, la source était sur les trois, peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut la tweeter, allez voir ça. Des gens en Europe aussi qui ont donné des perspectives puis qui ont formulé des conseils. Moi, je suggère le modèle de l'organisation apprenante parce que c'est celui qui nous permet de faire le plus d'expérience en évitant de se sentir trop sous pression. Des scientifiques l'ont défini, Mintzberg en particulier, un ensemble de personnes entreprenant une action collective dans la poursuite d'une réalisation commune. Puis le Sanji, qui est un vieux de la vieille, qui a écrit les cinq disciplines, en a parlé des organisations apprenantes. Moi, je pense que si on se transforme tous dans nos milieux comme dans des organisations apprenantes, on va réussir à former davantage une communauté. J'avais prévu parler des badges numériques, je vais laisser ça de côté. D'un point de vue de motivation, j'ai quelques petites affaires que je vais prendre le temps, ceux que ça intéressera de mentionner. Class Craft, comme les gens connaissent ça, Vuxia, Vuxia de Fox, de Renard, c'est des choses qu'ils mettent en réseau, mais qui sont plus proches de la gamification. Il y a ces trucs-là aussi qui sont à surveiller dans le mode universitaire. Oh là là! L'application Genia qui se demande c'est quoi qui vient en premier dans une espèce de perspective de ce que tous les jeunes devraient savoir à 18 ans. Je veux terminer en vous parlant d'une stratégie qu'on peut se donner pour utiliser les médias sociaux, pour utiliser les outils de communication sur le web pour mieux former une communauté, pour que notre communauté soit plus vivante. Je vous présente une petite idéologie bien rapide. Je vous invite peut-être dans certains milieux à l'essayer. Moi, j'accompagne depuis 5-6 ans des organisations. J'en ai accompagné des plus grosses, la SAAQ, des gens qui n'ont pas rapport avec l'éducation trop, trop, malgré que mon premier travail avec la SAAQ, c'est de leur faire comprendre que ce n'est pas nécessairement juste eux autres qui avaient la conscience de la sécurité routière, et qu'il y avait moyen de considérer que dans la population, il y avait une grande partie des gens qui étaient prêts à les aider. Parce que c'est une valeur pour eux de bien se conduire sur la route. Je suis dépendant de l'autre quand je roule. L'autre, s'il conduit bien, ma sécurité est assurée. S'il conduit tout croche, s'il a des mauvais comportements, j'ai beau moi bien conduire, ça se peut qu'il y ait un accident quand même. Dans la société, c'est une valeur qui peut être commune. Au lieu de dire à des gens que vous n'avez pas le droit de faire ça, plutôt, mettez-le en partnership, faites en sorte qu'ils travaillent avec vous autres. On a découvert dans les premiers temps qu'il y avait des choses fascinantes qui se faisaient qu'eux ne s'occupaient pas. Alors, je disais, formez-moi un petit comité. Essayez d'avoir dans votre comité des gens de tous les horizons. Des champions, mais des très résistants aussi. Des gens qui disent, moi, je ne suis pas là-dessus et j'ai déjà promis que je n'y serais jamais. Pour voir s'il n'y aurait pas moyen à gagner dans mon établissement, dans mon secteur, d'avoir un peu toutes les sortes d'individus. Faire un portrait robot, dire, bien, ne partons pas de rien. Nous, à la SAC, ça nous avait énormément aidés parce qu'il y avait sur Facebook 309 groupes de motards qui attendaient la SAC sur le web dès qu'elles étaient pour débarquer. Ils voulaient adresser leurs problématiques. Ils étaient choqués des prix que ça coûtait pour les plaques. L'idée qu'il y avait là-dedans, c'est au lieu de faire seulement des messages top-down, de prendre les médias sociaux pour des médias en général et de dire, plus on va les inonder de messages, plus leur comportement va changer. Non, dans les médias sociaux, c'est la conversation. Alors, essayons de lier des liens, d'avoir une dynamique où on a des gens qui travaillent avec nous puis on fait en sorte que ces gens-là, oui, parfois deviennent des relayeurs, mais aussi peuvent nous apporter des informations. Et dans un portrait, on est souvent surpris de toutes les personnes dans nos réseaux qui, oui, ont des canals, mais ils seraient bien prêts à s'en servir avec nous autres. C'est juste qu'ils ne savent pas trop, c'est quoi la stratégie là-dedans de l'organisation? Je travaille avec un groupe actuellement, PricewaterhouseCoopers, très loin de l'éducation. On est fasciné de voir tout le monde à travers le Canada qui s'identifie à cette entreprise-là, mais qui parle de recettes de gâteau puis de toutes sortes d'affaires qui ont plus ou moins rapport. On est, si on a une belle stratégie, on a une armée de gens qui vont être volontaires de travailler ensemble. Je me dis que les enseignants sont capables de faire ça. On peut se donner des objectifs. On peut dire, nous, cette année, notre gang, on pourrait même le faire à clair dans la déclaration. On pourrait même se dire, nous, l'accent va être mis au recrutement de nouveaux membres. Nous, c'est d'aller chercher des gens cette année qui n'ont jamais entendu parler de la dynamique de pouvoir utiliser ces médias-là pour mieux faire ensemble, mieux se répartir la tâche sur plusieurs épaules. Ça peut être d'autres choses aussi. prévoir une gouvernance à essayer de voir c'est quoi les outils que je pourrais me créer pour prévenir les risques potentiels parce que la journée où on est plusieurs à agir et communiquer dans mon organisation, il peut y avoir beaucoup de bruit. Les autorités, d'ailleurs, peuvent se sentir menacées. On ne parle pas d'un porte-parole de l'organisation. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, on le voit tout le temps, dans les bio, mes paroles n'engagent que moi. J'ai vu ça? Oui? Est-ce que c'est vrai ces paroles n'engagent que moi? Je considère ça complètement inutile, mes paroles n'engagent que moi. Bien sûr, tes paroles n'engagent que toi. Mais essaye d'écrire des choses qui vont compromettre la bonne image de ton organisation. Il y a des gens qui vont débarquer quand même et qui vont dire écoute, il y a du moyen que la photo que tu as publiée, quand on est dans les médias et qu'on est des enseignants ou qu'on est des membres d'une organisation scolaire, il faut se dire oui, oui, c'est moi qui parle, je ne parle pas au nom de mon organisation, mais veux, veux pas, je touche à mon organisation. Définir des activités, avoir plein, plein de programmes qui font en sorte que ce que j'utilise, bien, c'est dans une stratégie et être original par rapport à ça. Et les jeunes en particulier peuvent être mis à contribution. Il y a énormément de publicité qui se fait, même par les maisons d'éducation, qui pourraient toutes être à zéro et on pourrait tous se donner sur le plan marketing des activités, faire valoir le sentiment d'appartenance dans notre école et la richesse. Je dis souvent mettre des fenêtres au lieu des murs, ça serait pas mal plus efficace. Mais on peut tasser l'aspect marketing, on peut uniquement avoir des activités centrées sur le français, sur l'apprentissage d'une compétence en particulier. Évidemment, bâtir des chartes, on a dépassé ce stade-là, dans la plupart des écoles on en a maintenant, mais il y a d'autres outils qui peuvent être bâtis pour engager les parents en particulier ou engager les autres membres de notre communauté. Fixer des indicateurs. Ça c'est peut-être le bout le plus nécessaire d'une démarche comme ça et auquel on pense le moins. Des trucs mesurables. Dans six mois, on voudrait avoir augmenté le nombre de membres Facebook. Je pense pas que ce soit vraiment un indicateur super, mais bon, il peut y avoir des choses dans Google Analytics qu'on va montrer certains métriques. Il pourrait y avoir des activités, même la présence à certaines activités. Le nombre de parents formés. Le nombre de personnes qu'on peut atteindre très rapidement dans un message d'urgence. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec des indicateurs. pour monter notre stratégie. Bon, rédiger un document qui rassemble toutes ces actions-là et faire adopter ça par la direction. Moi, je suis assez convaincu qu'un animateur de communauté, entre autres, quand ça s'occupe d'un groupe, ça fait pas juste parler de soi. Si vous allez souper avec quelqu'un, il vous parle juste de ce qu'il fait, vous voudrez plus souper avec lui une deuxième fois. les animateurs de communauté, c'est très important qu'ils vendent les mérites des autres, qu'ils relaient les contenus des autres, autrement dit, qu'ils soient très généreux dans leur façon d'être. Et ça, c'est une statistique qu'on a fini par trouver après 7-8 ans d'expérimentation. J'espère que là, ça n'ira pas à l'autre bord. Parfait, tiens. Alors, c'est juste pour vous dire dans le fond que quelqu'un qui a la charge d'animer un réseau et dans toutes nos écoles, on a des gens qui sont spécialisés en communication, on a même des membres de la direction qui s'en occupent, ça peut être très bien de prendre ces métriques-là et de s'en occuper. J'en ai, je travaille avec plusieurs indicateurs qui sont basés sur des communautés de pratique. Prenez par exemple un en éducation qu'on est gêné, on a notre jargon. Quand dans une gang, le monde a l'air d'avoir un vocabulaire où eux se comprennent, mais de l'extérieur, on ne comprend pas. Les garagistes, les avocats. Nous autres, une salle éducation, si on se parle sur le web et on forme une communauté, on a le droit d'avoir notre jargon et il ne faut pas le gêner de ça. C'est normal, on est des professionnels et il y a des fois pour utiliser des mots qui, très courts, vont faire comprendre des très grandes idées, bien, on y va. Alors, je vous suggère que si on travaille en réseau, on va beaucoup générer de fruits. Moi, je suis dans une organisation qui s'appelle l'Institut de gouvernance numérique. très intéressé à documenter les pratiques numériques qui existent. Je vous invite à suivre un peu ce qu'on fait. Pendant les deux, trois jours où on va être ici jusqu'à samedi midi, il y a un projet de prospective que je travaille avec la FING, la Fondation Internet de Nouvelle Génération. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés à essayer d'anticiper les usages du futur, ça va m'intéresser de vous rencontrer parce qu'on veut former un groupe qui va essayer d'anticiper les usages. Bientôt, on va parler d'assises numériques, ça serait intéressant qu'en éducation, il y ait de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on s'en aperçoive de l'extérieur que la gang en éducation a l'air plus organisée, que c'est investi massivement. C'est déjà le cas avec l'air et avec un paquet d'autres milieux, le référent s'en vient. Il y a de plus en plus de nos lieux de formation qui se sont donnés collectivement, ne serait-ce que des mots-clics et où de l'extérieur, on le voit, ils ont l'air bien organisés eux autres, on les entend beaucoup parler. Mais c'est en maximisant la somme de ces petits gestes-là qu'on va revaloriser à la fois l'éducation et aussi qu'on va s'outiller pour que nous, on soit mieux capable de discriminer quels sont les gestes à poser. Oui, ça donne le vertige, oui, c'est un gros plongeon. Moi, je pense qu'il n'y a rien qui ne s'enseigne que l'élève de désir apprendre, c'est Mérieux qui a dit ça, mais pour attiser le désir, je pense qu'on peut compter sur la force des réseaux et la puissance des réseaux. Alors, il y a juste nous à saisir la balle au bon et motiver les jeunes avec ce qu'on représente. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je sais que Roberto va venir présenter le comité. Je ne sais pas si on a quelques minutes pour une petite période de questions. On a dépassé pendant notre temps. Oui, c'est correct. On est correct? On est à clair. Bon. Ce n'est pas toujours clair quand on commence et quand on est fini. Ça va bien? Oui, je pense que vous êtes d'accord avec moi qu'on a eu le droit d'accepter une belle conférence. Donc, Mario, félicitations. Je vais revenir dans un instant pour te remercier officiellement aussi, mais je pense, Nelson, on va mettre tout de suite le nuage de bulle parce qu'on a un nuage de bulle qui collecte l'information sur les mots utilisés ce soir. Regardez ça. Il y a eu beaucoup de discussions. On est, je pense, un trend au Canada pour Twitter. Je crois, on est-tu numéro un, numéro deux? Troisième, maintenant? Donc, bravo. On peut se donner une belle belle applaudissement. Oui. Et puis, je remarque que la page continue en bas un petit peu, ce n'est pas grave, mais quelqu'un a fait le commentaire sur Twitter qu'on parlait beaucoup des élèves. Je ne sais pas si c'est encore comme ça. Est-ce qu'il y en a qui le voit? On peut aller en plus petit de M. Nelson, mais ce n'est pas grave. Mais ce qu'on fait habituellement à la fin de conférence, on donne le micro aux gens qui veulent poser des questions à Mario directement. Mario, ça va bien? Oui, mais j'ai eu un petit problème de gorge à un moment donné qui a embêté les gens. Quand quelqu'un vient m'offrir une bouteille d'eau, c'est parce que je n'ai pas compris le coup que je m'arrête. OK. OK. Ça n'a pas paru. Là, ça va. Oui. Ça n'a pas paru. J'ai un micro. Nelson va faire la même chose de l'autre côté. Chagnez-vous pas. Si vous pouviez rester sur ce thème-là, ce serait parfait, mais j'accepte n'importe quoi. C'est toujours la première qui a duré à avoir dans ces affaires-là. D'après-midi, c'est Jacques Cole qui pose la question. Oui, hein? Un petit moment, il commence. Oh, oh, oh. Là-bas, M. Nelson? Oui. On y va. OK. OK. Bonsoir. Alors, là, 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 de Ottawa. Vous m'avez demandé tantôt pourquoi j'étais ici. Oui. Avec ma collègue qui m'a inspiré un petit peu. Je suis enseignant, j'enseigne d'éducation physique. Puis, mon fardeau, c'est que je regarde des élèves qui ne font pas beaucoup d'activités à l'extérieur de l'école. Ma question, c'est comment harmoniser l'activité physique et l'utilisation de la technologie au quotidien? Oui. Bonne question. Moi, je suis préoccupé par ça. Dans mon école, on avait des problèmes où chaque enfant avait son ordinateur. Puis, mon meilleur allié, c'était l'éducateur physique parce que plus lui organisait d'activités sportives puis il faisait passer sur la braquette, tu sais, de 8h le matin à 4h, 5h le soir, plus il prenait d'activités sportives où les jeunes n'étaient pas devant des écrans, plus ça équilibrait, tu sais. Alors, pour moi, il était très important. Puis, je sais que ce n'est pas sûr votre question, mais il ne faut pas se gêner avec des jeunes pour leur dire, bien, tu as droit à autant de temps devant des écrans que tu en passes sur un vélo, sur une patinoire, sur un terrain de foot. C'est intéressant pour les jeunes, il faut faire cette balise-là. Mais, là où j'ai vu des usages bien intéressants en éducation physique, c'est souvent par la vidéo. Il y a beaucoup de jeunes qui, lorsqu'on les filme dans des gestes d'apprentissage en éducation physique, sont intéressés se revoir en vidéo. Et là, par l'analyse perceptuelle, par exemple, si on est au basket, si on est au foot, si on est dans n'importe quelle discipline, que ce soit la gymnastique, le fait de se voir bouger, c'est plus facile de les corriger. Peut-être que sur les blogs ou les autres lieux de diffusion, avec le respect des renseignements personnels, ça peut être intéressant de regarder ce qu'on peut faire avec la vidéo pour que les jeunes se voient bouger, même si ça peut être frappant dans des contextes d'activité physique, c'est plus souvent ça qu'il va dire à l'individu qui se voit comment se corriger pour faire ce qu'il a à faire. Je suis certain que dans la minute où je viens de parler, il y a plein d'autres suggestions qui viennent de rebondir à droite et à gauche. Merci pour votre question. C'est un bon sujet. Si, je m'en vais là-bas pour une question. Bonjour, merci pour la conférence. Moi, ma question, c'est sur le rôle du pédagogue dans tout ça. Un professeur qui veut commencer à interagir en réseau avec ses élèves, je vois beaucoup de gens qui utilisent l'adresse de la commission scolaire, une adresse qui s'appelle prof, etc. Pourtant, le réseau social, quand on Google notre nom, tout le monde sait qu'on arrive sur à peu près toute notre vie. Est-ce que, comment vous envisagez ce rôle? Est-ce qu'on devrait avoir un avatar professionnel et une vie personnelle où on est une seule personne en ligne, autant pour nos élèves que pour notre mononcle et notre matante? Il n'y a pas de solution unique par rapport à ça. J'ai beaucoup de collègues que je connais qui ont deux comptes séparés où ils prennent leur vie personnelle, familiale. D'un côté, puis ils ne veulent pas rien avoir de professionnel là-dedans, puis de l'autre côté, ils n'ont que professionnel. Il y en a d'autres que tout est mélangé. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut parler et qu'il faut se sentir à l'aise. Je n'aime pas tellement le mur à mur dans ces approches-là. Par contre, j'aime beaucoup pour des individus dans des professions comme l'enseignement que ça ne coûte pas trop cher s'essayer professionnellement. C'est-à-dire que si j'ai plein de techniques, puis souvent, ce qui remplit les problèmes techniques, c'est les exigences des patrons ou l'exigence des structures. L'eau chaude, il faut arrêter de la réinventer. Je veux dire, il n'y a pas de cours sur comment se servir de Facebook. Pourtant, tout le monde sait comment s'en servir ou presque. Alors, j'aime mieux essayer de dire, partez avec les moyens qui ne sont pas trop difficiles d'un point de vue alphabétiste numérique, que tout le monde est pas mal capable de faire des résultats vite, vite, vite. Puis, donnez-vous la chance ensemble. Je vais vous raconter une anecdote, moi, qui m'avait fasciné en 2003. Dans mon école, la direction m'avait convoqué au bout d'un mois pour me demander d'arrêter le projet des blogs. Vous savez, 43 jeunes qui écrivent sur les sites web de l'école, la soeur, la religieuse, qui était sur le conseil d'administration, elle m'a dit, « Monsieur Asselin, en un mois, vous êtes en train de détruire la réputation de l'école qu'on a mis 100 ans à construire. » Ça m'avait torduit. Mon réflexe de directeur serait de donner la procédure de comment on va régler ça, que tous les jeunes fassent plein de fautes. Vous l'avez déjà entendu, ceux qui me connaissent cette anecdote-là. J'avais demandé au professeur de me prêter les élèves d'avant-midi. Puis, j'avais dit aux élèves, « Aimez-vous ça, publier du contenu sur les blogs ? » Les jeunes m'avaient tous dit, « On adore ça, mais les adultes sont malades, Monsieur Asselin. Ils nous parlent rien de nos fautes. On écrit comme des fous. On écrit dix fois plus que d'habitude. Les fautes, les fautes, les fautes, les fautes. T'as n'a rien d'entendre parler de ça. » Je leur avais mis mon problème sur leur épaule en disant, « Écoutez, si on continue sur le train, on est parti là, il n'y en aura plus de blog dans un mois. Je comprends, moi, la direction d'être très inquiète. » On avait animé, ça avec les enfants. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et la solution, elle est venue d'un petit bout à 11h15 où lui, s'est levé, après avoir jadé que c'est Chum, Monsieur Asselin, vous allez nous obliger dorénavant, lorsqu'on va peser sur « Publier » dans notre CMS, dans notre petit truc de publication, vous allez nous obliger à choisir entre deux dessins. Texte en construction, texte de qualité. Puis, en arrière de texte de construction, texte en construction, on va écrire un texte, vous autres, pour dire aux adultes, vous n'avez pas le droit de nous parler des fautes parce que le texte n'est pas fini. On s'engage puis on va vous dire comment, on va vous l'expliquer, on s'engage à s'améliorer. Mais parlez plus de nos fautes. C'est nous qui avons le droit de décider si c'est un texte en construction ou un texte de qualité. On se donne un petit peu de temps et quand on l'a remis en texte de qualité, là, parlez-nous-en, il n'y a pas de problème. Je n'aurais jamais trouvé ça, moi. Je n'aurais pas trouvé ça, moi, immigrant du numérique. Je n'ai pas été élevé comme ça, ni dans la gestion, ni dans les apprentissages. C'est les enfants qui m'ont conduit à la solution. Alors, vie personnelle, vie professionnelle, je suis en disant donc avec les parents puis avec les enfants que vous avez, je suis en disant donc avec vos collègues, puis stimulez-vous des inconvénients puis des avantages, puis dans vos milieux, bien, ils prendront des décisions en fonction de ça. Je ne crois pas au mur à mur. J'arriverais puis je vous dirais c'est ça, c'est ça qu'il faut que vous fassiez, je ne serais pas un bon guide. Prenez le temps de discuter de ça avec vos communautés. Tout peut se faire quand c'est bien fait. M. Nelson, là-bas, oui. On va prendre peut-être deux questions encore puis ensuite… D'accord. courtes questions. Ceux qui ont des autres questions pratico-pratiques, Pierre-Hugues Dupuis, conseiller pédagogique de français à la Commission scolaire Rivière-du-Nord, Saint-Jérôme, Dorantide. Par moment, le diaporama a été en feu roulant, vraiment un feu roulant. Est-ce que ce serait possible, Mario, d'avoir un lien vers ce diaporama? Il va être sur SlideShare ce soir. Parfait, merci. Il va être tweeté à un moment donné. J'en suis très conscient. J'ai préparé beaucoup de matériel. J'en ai détruit à peu près le trois quarts. Puis ce soir, je passais vite encore sur un quart. Trop content d'être devant vous autres. J'ai encore eu de l'appétit bien trop grand. Je mets ça sur SlideShare ce soir. Vous avez une dernière question? J'en gênez-vous pas, j'en gênez-vous pas pour... Donne pas le micro à Christophe. Il va encore m'accueillir une question. Bonjour, Mario. Bonsoir. Pierre Gagnon. Bonsoir, Mario. Écoute, Mario, c'est parce que je veux que ça soit enregistré, c'est pour ça. J'aimerais que tu dises à ceux et celles qui ont peur de réseauter, qui ont peur de partager, qui ont peur de mettre des choses sur les réseaux sociaux, de se faire voler leur matériel, de se faire voler leur travail, le projet qu'ils ont fait depuis dix ans. Est-ce que tu peux dire en deux, trois lignes à ceux qui nous écoutent, c'est quoi l'avantage de donner ça, de partager nos choses, même on parle d'expérience aussi, on partage l'expérience. J'ai fait ce projet-là. Et là, que ce soit un bon ou un mauvais projet, je parle de mauvais projet, un projet qui a plus ou moins bien fonctionné, c'est tout aussi important de le savoir. Peux-tu nous donner deux, trois lignes sur l'avantage de partager? L'avantage de prendre le risque d'avoir l'air fou et prendre le risque d'être critiqué, c'est que c'est démesuré ce qu'on reçoit par rapport à ce qu'on donne. Le peu qu'on partage nous est remboursé remboursé en décuplant. La préparation, la réflexion, le texte, il faut se dire si c'est utile pour moi, si je juge que c'est utile pour moi, bien, ça doit être utile pour quelqu'un d'autre. Je n'ai pas essayé d'écrire pour les autres, je n'ai pas essayé de répondre aux autres. J'ai essayé de me dire, moi, je trouve que c'est intéressant, ça, je le partage. Mais c'est fascinant de voir après avoir fait ça un peu, au début, le rayonnement n'est pas nécessairement très grand, malgré qu'aujourd'hui, ça peut aller très rapidement avec la puissance logarithmique des gens qui le relaient. Moi, ce qui m'a fasciné dans ma vie professionnelle, c'est réellement ça, c'est que j'ai reçu, j'ai reçu. Aujourd'hui, c'est fou comment ça a transformé ma vie professionnelle. J'ai des fois même presque plus besoin de demander. Puis là, à la force qu'on est ensemble, la force de la gang qu'on est ensemble, combien de fois ça m'est arrivé qu'il y a des gens qui m'ont critiqué pour quoi que ce soit et que c'est d'autres qui sont venus prendre ma défense, qui sont venus prendre soin de moi, qui sont venus dire à la personne qui avait une petite crotte, « Regarde, regarde là, ou fais ci, ou là, je suis tranquille. » On est capables entre nous de s'auto-réguler. Parce qu'on est beaucoup maintenant, on n'est plus une dizaine, on est des centaines, voire des milliers. Alors, si on fait attention aux nouveaux qui arrivent, pour ne pas que le vertige soit trop grand, on est capables rapidement de rembourser à la tonne quelqu'un qui fait un petit geste qui est nerveux de le faire. Je comprends très bien, je pourrais avoir une approche un peu juridique, ta participation de cours, que tu as le droit d'auteur dessus, que tu fais 20 ans que tu travailles dessus, t'appartiens-tu vraiment? Si on est des professionnels, ce qu'on fait sous l'égide de nos salaires et de nos institutions, c'est à nous aux institutions pour lesquelles on travaille, mais en même temps, je n'ai même pas le goût de vous tomber dans ce débat-là, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Faites-le pour vous. Essayez-le pour vous. Faites un petit pipi dans l'océan, je vous garantis, ça va vous revenir comme une belle vague fraîche épurée. Celle-là, je ne l'avais pas préparée, je m'en excuse d'avance. Je ne sais pas si demain on va avoir des téléphones de parents, mais en tout cas, on va le mettre en contexte demain. Vous n'avez pas tweeté ça, vous avez parlé? Mario, merci beaucoup. Tu restes près de moi. J'aimerais te remercier évidemment au nom du groupe. Moi, la façon que j'ai pris mes notes ce soir, c'est avec le fil Twitter. On a fait, je pense qu'on a eu beaucoup de choses. Je ne vais pas tout vous lire ça, mais Jean-Cour a écrit, pas compliqué pour moi d'être en réseau. Ça a transformé ma façon de travailler et d'apprendre. Zachary, qui est en huitième. Zachary, c'est-tu en sept? Ah oui, sept. Et puis, nous sommes très contents de vous avoir reçu ce soir, M. Mario Asselin. Merci beaucoup, Zachary. Merci pour la si belle conférence. Yves Doucette dit, une conférence de Mario Asselin, ça pourrait durer des heures. Fascinant. C'est engageant. Claire 2015, participer à une communauté d'apprentissage par réseau, c'est essentiel. Catherine Lapointe, faire ensemble dans un lieu commun et avoir une identité stable. Mélanie Bronsard, si je le dis bien, un enseignant qui ne se met jamais à la place de ses élèves, vend un produit qu'il n'achète pas, l'éducation. Maxime Gauvin, dit qu'il faut se mettre en posture d'apprenant. Chantal Maheu, en direct sur la webdiffusion, Claire 2015, se questionner, se sentir bousculer, oser aller de l'avant. Pierre Gagnon, plus on écrit, plus on devient meilleur. Combien de fois les élèves écrivent dans une journée? Corinne Gilbert, intéressant, le mot élève était plus gros tout à l'heure, donc probablement que ça l'a changé avec les tweets aussi. Sébastien Deschamps, les blogs, encore un média de choix pour l'école, pour les élèves. Faites publier les élèves. Moi, c'est drôle parce que l'an passé, je travaillais dans d'autres écoles comme mentor et puis je présentais le blog. Les gens me regardaient comme si j'avais trois têtes puis j'essayais de leur expliquer que ce n'était pas nécessairement la meilleure invention de pulpin en tranche. Puis eux autres, avaient de la misère à croire que ça faisait 10 ans qu'on blogue. On célébrait cette année justement en 2014 nos 10 années de blog ici à l'école puis chez vous aussi. Moi, personnellement, ça a commencé en octobre 2002 puis je ne peux pas dormir le soir si je n'ai pas fait mon petit paragraphe. Ensuite, il y en a une que je veux dire absolument parce que tu as demandé aux élèves qu'est-ce qu'ils voulaient faire dans les prochains jours. C'est juste qu'il y en a tellement que je ne peux pas réussir à le trouver. De mémoire, ça disait quoi? Oui. Chrissy Pelletier a dit Mario Asselin est vraiment intéressant. Je suis content d'avoir fait partie de cette expérience ce soir. Chrissy est dans la vidéo à part ça. Oui, en passant, oui. Ensuite, je vais me rendre là parce que je pense qu'on finirait sur une bonne note. Et puis, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. On y en a trop. je pense que c'est une chance, autrement, on s'organiserait à distance. Nien peut empêcher l'énergie, le partage de Claire 2015. Ensuite, je ne le trouve pas, mais c'était une élève qui m'a écrit « Je suis bonne, je suis gentil et je suis capable. » OK? Oui. Donc, sur ce, merci beaucoup, Mario. Je sais que la conversation n'est pas terminée parce qu'évidemment, là, on va t'avoir avec nous jusqu'à samedi. Et puis, au nom du comité organisateur, j'aimerais te remettre un petit cadeau. Oui. Et puis, je vais te souhaiter un bon colloque. Et puis, encore une fois, merci d'être là. Mesdames et messieurs, Mario Asselin. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501